Salut les amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une vidéo avec énormément d'informations. Le retour de la Liga se rapproche, on est à trois jours du déplacement à Vigo pour les madrilènes. Donc pas mal d'informations évidemment sur l'entraînement de la veille, en ce qui concerne notamment Benzema, Ferland Mendy, David Alaba, Vinicius, les retours des internationaux. On aura des infos aussi en ce qui concerne justement les derniers matchs des internationaux. C'était hier et cette nuit pour les Sud-Américains. Une très mauvaise nouvelle aussi qui concerne Carlo Ancelotti qui vraisemblablement sera absent ce week-end. Il ne devrait pas être sur le banc de touche du Real ce week-end. Carlo Ancelotti, on va en parler dans quelques instants. On a eu aussi notamment un joueur qui était absent hier, Tony Kroos pour maladie. On va regarder ça dans quelques instants les amis. Mais on va démarrer tout de même avec une petite information qui concerne la chaîne. Vous le voyez juste à côté de moi, on a dépassé très récemment les 15 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis. C'est un réel plaisir chaque jour de vous retrouver, d'échanger avec vous, de vous proposer une vidéo quasi quotidienne. Parce que depuis 2-3 mois, c'est quasiment tous les jours où je vous propose une vidéo avec évidemment les informations les plus fraîches qui arrivent en provenance de Madrid. Donc c'est vraiment un réel plaisir de voir tout simplement votre soutien, l'engouement autour de la chaîne depuis 2 ou 3 mois maintenant. On a une belle audience. On a vraiment beaucoup d'abonnés quasiment chaque jour. Donc merci à vous tous les amis. C'est exceptionnel. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés et de vues en si peu de temps. Merci à vous tous. Je vois que ce projet 100% Real Madrid vous plaît énormément les amis. Donc on va évidemment continuer. On va démarrer les amis avec l'anniversaire d'une des légendes du Real Madrid, d'un des capitaines emblématiques du club. Il a quitté le Real il y a moins d'un an maintenant. Sergio Ramos fête ses 36 ans. Aujourd'hui de nombreux trophées remportés avec le Real Madrid. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On poursuit les amis avec des informations qui concernent les internationaux madridens. Et notamment on a eu des matchs cette nuit en Amérique du Sud avec notamment la présence de Fede Valverde en tant que titulaire avec l'Uruguay. Il a joué d'ailleurs les 90 minutes. Fede Valverde avec l'Uruguay qui se déplaçait du côté du Chili. Évidemment c'est un peu problématique pour le Real puisqu'il pourra potentiellement rejouer dans 3 jours. C'est dommage. L'Uruguay était déjà qualifié. On pouvait penser que le nouveau sélectionneur uruguayen allait peut-être faire un petit peu de turnover. Notamment en ce qui concerne Fede Valverde. Ça n'a pas été le cas. Eder Militao lui a débuté le match pour le Brésil contre la Bolivie. Casemiro et Rodrigo, ça c'est une bonne nouvelle, était sur le banc de touche pour la sélection brésilienne qui se déplaçait du côté de la Paz en Bolivie. Où il est très difficile de jouer par rapport à l'altitude extrême, ces 4000 mètres d'altitude. Une information qui concerne Fede Valverde justement sur ce match cette nuit du côté de Santiago au Chili. La victoire pour l'Uruguay sur le score de 2 buts à 0. Et encore une fois un gros gros match de Fede Valverde qui a marqué notamment encore une fois un golazo. Une lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation en demi-volée pour Fede Valverde. Buteur avec notamment aussi 4 occasions qui ont été créées. Il a réussi 2 dribbles sur 3, 40 passes réussies, 12 projections de balles vers l'avant. Donc encore une fois Fede Valverde qui a impressionné cette nuit avec sa sélection uruguayenne. En ce qui concerne Luka Modric, il a disputé 22 minutes hier avec la Croatie. 22 minutes, ça reste quand même plutôt bon ça pour le Real. Pas de match entier pour Luka Modric hier. Une vingtaine de minutes et pourtant un but marqué pour Luka Modric lors de la victoire de la Croatie face à la Bulgarie. En ce qui concerne Luka Jovic, l'attaquant serbe. Problème pour l'attaquant serbe hier, c'était lors du match entre la Serbie et le Danemark. Luka Jovic est entré en seconde mi-temps, début de seconde mi-temps. Et il n'aura même pas terminé cette rencontre puisqu'il a dû sortir aussi sur blessure à la 80e. Il a joué une demi-heure hier sans marquer et en plus de ça, blessure pour Luka Jovic. On continue avec les deux. L'une des quotidiens espagnols, Marca et As, qui titre évidemment sur la Manita espagnole hier face à l'Islande. 5 à 0 pour l'Aurora hier. Et puis on a deux petits encarts consacrés au Real Madrid et que ce soit Marca ou As. Les deux encarts nous parlent de l'intérêt du Real Madrid pour Henri Lien, Chouameni. Du côté de Marca, on annonce qu'il y a un duel Real Madrid-Paris-Saint-Germain pour Chouameni. Et le quotidien As annonce aussi que Chelsea est très intéressé aussi par Aurélien Chouameni. Alors Chelsea évidemment part un petit peu quand même avec du retard par rapport aux autres équipes intéressées parce qu'on connaît la situation actuelle des Blues qui vont être rachetés normalement dans le courant du mois d'avril. Mais pour le moment, Chelsea est toujours interdit de recrutement. On a une information aussi qui nous vient d'un quotidien espagnol qui annonce que Karim Benzema a déjà donné conseil aux dirigeants madridens. Les dirigeants sont venus vers lui en ce qui concerne Aurélien Chouameni pour lui poser des questions sur le jeune milieu de terrain de l'équipe de France. Et Karim Benzema a loué notamment le grand professionnalisme de son jeune coéquipier. Et Karim a annoncé aussi qu'il était prêt et fait pour les exigences que requiert un club comme le Real Madrid. Donc voilà, Karim a évidemment été très élogieux envers Aurélien Chouameni. On continue les amis avec deux informations mercato. La Juventus qui est entrée en pourparlers avec le Real par rapport à la situation contractuelle de Marco Asensio. On le sait, le Real a proposé une offre de prolongation à Marco Asensio. Il a un petit peu plus de deux mois pour répondre favorablement ou défavorablement à cette offre du Real Madrid. En tout cas, la Juve s'intéresse à Asensio tout comme Arsenal. Du côté turinois, Asensio serait vu comme le potentiel successeur à Paolo Dybala. On enchaîne les amis avec une autre information mercato. Elle arrive en provenance d'Allemagne. C'est Christian Falk qui est un journaliste très très bien renseigné sur le mercato mais aussi sur ce qu'il se passe à l'intérieur du vestiaire du Bayern Munich. On sait qu'il y a des négociations très compliquées entre le Bayern et Serge Niabry pour la prolongation de contrat. David Alaba fait tout son possible pour convaincre Niabry de rejoindre le Real. Les deux joueurs ont une excellente relation qu'ils ont évidemment construite lorsqu'ils étaient tous deux joueurs du Bayern. Serge Niabry pourrait être amené à quitter le Bayern plus rapidement que prévu parce que les négociations sont très très compliquées. Vous me laisserez en commentaire à la fin de cette vidéo. Ce sera la question de fin. Est-ce que pour vous, Serge Niabry pourrait être une bonne option côté Real Madrid ? On enchaîne les amis avec des images de l'entraînement de la veillée deuxième semaine, deuxième séance d'entraînement Valdebebas hier en vue de la préparation pour le déplacement à Vigo ce week-end. David Alaba a réintégré le groupe. Il a été relâché prématurément par la sélection autrichienne. En ce qui concerne Ferland Mendy et Karim Benzema, ils ont travaillé en solitaire sur la pelouse. Mais déjà, petite évolution positive, ils ont de nouveau touché le ballon. Lundi, c'était plutôt de la course. Hier, on a retouché le ballon en ce qui concerne Karim et Ferland Mendy. Normalement, on dit bien normalement, aujourd'hui devrait être le grand jour pour le retour à l'entraînement collectif, normalement, pour les deux joueurs français. On enchaîne avec une autre information. Hier, un joueur était absent au centre d'entraînement de Valdebebas. Tony Kroos, qui est atteint d'une gastro-entérite, il ne s'est pas entraîné hier. Tony Kroos, on attendra évidemment des informations dans le courant de la journée. Une gastro-entérite, ça peut évoluer assez rapidement dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Donc voilà, Tony Kroos, en tout cas, était absent hier et peut être potentiellement diminué aussi un petit peu sur les prochains jours. Ensuite, cette information dont on a parlé en tout début de vidéo, la très mauvaise nouvelle pour Karim Benzema. Le communiqué du club madrilène ce matin aux alentours de 11h, Carlo Ancelotti touché par le coronavirus. Donc évidemment, côté madrilène, il va y avoir maintenant aussi une batterie de tests par rapport aux joueurs qui ont côtoyé Carlo depuis quelques jours, notamment au centre d'entraînement. On espère que les résultats vont s'avérer négatifs parce que sinon, les Réals pourraient se déplacer avec pas mal d'absence du côté de Vigo. En ce qui concerne pour le moment le club, on ne dénombre que Carlo Ancelotti, mais on n'a pas les résultats des autres tests. Donc l'entraîneur est touché par le Covid. Vraisemblablement Carlo Ancelotti ne sera pas sur le banc de touche ce week-end du côté du déplacement à Vigo. Ce sera un autre Ancelotti qui sera sur le banc de touche. Ce sera le fiston Davide Ancelotti qui devrait normalement prendre en main l'équipe ce week-end pour le déplacement à Vigo. On va terminer les amis cette vidéo avec quelques informations notamment qui concernent Eden Hazard, le communiqué du club madrilène qui annonce qu'Eden Hazard a été opéré hier matin dans un hôpital de la ville madrilène, que l'opération s'est très très bien passée et donc que cette plaque qui était présente dans la cheville droite de l'international belge a été retirée. Les médecins du club madrilène étaient aussi présents évidemment pour superviser un petit peu tout ça. Mais tout s'est bien passé pour Eden Hazard, opération réussie. Il est donc de retour à son domicile et va donc débuter aussi sa période de récupération pour revenir d'ici on l'espère peut-être un mois et demi, deux mois avec le club madrilène. Une petite information, Florentino Perez, le président du Real Madrid, est venu en personne hier à l'hôpital pour tout simplement discuter avec Eden Hazard. et pour lui apporter aussi tout son soutien dans cette épreuve. Voilà les amis la fin de cette vidéo. Je vous quitte avec cette question de fin. Pour vous, est-ce que l'option Serge Nabry pourrait être une option intéressante pour le Real ? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des arguments, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Laissez-moi tout ça en commentaire les amis. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada